... Mercredi 18 janvier 2023, Jean-Luc Reichman a ouvert les portes de son émission Les 12 coups de midi à l'une des figures montantes de YouTube, Lucas Studio. Si le jeune homme n'est pas venu à bout de Stéphane, il ne s'est n'est pour autant pas trop mal sorti. Le plateau de l'émission Les 12 coups de midi accueille régulièrement de nouveaux candidats qui tentent de gagner le plus de cadeaux et d'argent possible. De nombreux invités de prestige viennent aussi fouler le plateau qui réunit plusieurs millions de Français chaque midi, sur TF1. Si esti avec l'envie de ravir les téléspectateurs comme les candidats que Jean-Luc Reichman a préparé un planning très mouvementé. Les invités vont en effet défiler de jour en jour. La semaine du lundi 16 au dimanche 22 janvier 2023, l'animateur va recevoir une invitée très spéciale, Brigitte Macron. Elle viendra pour récolter des fonds. Marraine des Pièces Jaunes et présidente de la Fondation des Hôpitaux, elle était déjà présente là ne passait pour les mêmes raisons. Une preuve qu'elle est restée fidèle à l'animateur préféré des Français. Lucas Studio éliminé lors du duel contre Stéphane Une autre personnalité a été invitée à rejoindre les équipes des 12 coups de midi, sur le plateau de TF1. Il s'agit de Lucas Studio. Moins connu du grand public, il est devenu incontournable sur YouTube en quelques années. Autrefois discret, il a décollé notamment grâce au soutien de Maison Grise, le collectif de YouTubers dans lequel figure Pierre Croce ou encore Benjamin Vérecchia qui l'aune t'aider à se propulser sur le devant de la scène. Désormais suivi par près d'un million d'abonnés sur la plateforme, il s'est glissé, ce mercredi 18 janvier 2023, sur TF1 le temps d'un tournage avec Jean-Luc Reichman. Le jeune homme, qui n'est pas un inconnu des jeux télé car il avait déjà participé à Tout le Monde veut prendre sa place à l'époque de Nagui, a eu un parcours plus honorable. Après s'être qualifié pour les différents stades du jeu, il s'est malheureusement inquiné face à Stéphane lors du coup fatal. Le maître de midi a atteint sa 151ème victoire d'affilée. Qui l'arrêtera ? Réponse bientôt.